Salut les Youtubers j'espère que vous allez bien Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo unboxing Alors ne quittez pas on va voir cela tout de suite Alors nous revoilà pour la suite Pour cette nouvelle vidéo je vous présente comme promis un smartphone que j'ai acheté personnellement depuis le site Gearbest A titre d'information ceci n'est pas un placement de produit Mais avant toute chose je remercie tous ceux qui suivent ma chaîne Et cela me fait vraiment plaisir Et pour ceux qui ne font pas encore partie de la communauté GeekTech Je vous invite à me rejoindre en t'abonnant à ma chaîne Pour être averti de toutes les dernières vidéos publiées Surtout si vous activez la fameuse cloche Alors le smartphone comme vous le remarquez est de la marque Xiaomi Je vous présente le Xiaomi Redmi Note 4 Avec une capacité de stockage de 32 Go et 3 Go de RAM J'ai pris la version globale pour éviter tout risque de compatibilité avec les réseaux GSM où j'habite Alors la boîte vue de l'extérieur Je trouve le packaging plutôt simple et très beau en couleur blanche A l'arrière de la boîte se trouvent les caractéristiques du smartphone Xiaomi Redmi Note 4 Avec l'emplacement de deux cartes SIM compatibles 4G, 3G, etc. Le smartphone est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 625 Un octa-core qui s'impose comme le meilleur des processeurs multi-cœurs actuellement sur le marché Grâce à ses performances exceptionnelles Puissance, Rapidité, fluidité, gestion du multitâche Sachez qu'une seconde version de Xiaomi doté d'un processeur Mediatek Helio X20 a 10 cœur Et d'un GPU Mali T820 qui est disponible Mais je déconseille car le Mediatek Helio X20 a une tendance de surchauffe On continue Un écran Full HD de 5,5 pouces Une caméra de 13MP et 5MP pour celle de devant Personnellement je trouve les prises d'image très belle avec ce smartphone Je vous mettrai à la fin quelques prises Il est équipé également d'un système d'empreintes digitales D'une batterie entre 4000 et 4100 mAh Et au final le fameux système Mi 8 basé sur Android On commence par retirer le film d'emballage A présent on voit mieux le chiffre 4 sur le haut de la boîte Plutôt esthétique A l'intérieur de la boîte La première chose qui se présente est le smartphone équipé d'une dalle IPS Avec une résolution en Full HD de 1080p La première prise en main est très agréable malgré son poids de 175 grammes De dessous on trouve le port Micro USB 2.0 pour recharger le smartphone D'un côté on a le son et de l'autre on a le microphone pour parler A l'arrière on trouve l'emplacement pour l'empreinte digitale Ainsi que l'APN de 13MP avec le flash LED Dualton Qui permet d'améliorer les clichés de nuit Sur la tranche supérieure on trouve un port jack 3.5 et un port IR Sur le côté gauche on retrouve un tiroir sim micro SD Pour une micro sim plus une nano sim ou une micro sim plus une micro SD Et sur le côté droit le positionnement des boutons power et volume plus et moins Mis à part le smartphone on trouve dans la boîte Un dépliant avec des indications en anglais et chinois que je n'ai pas lu Un second dépliant avec le schéma du smartphone et un remerciement d'avoir acheté leur produit Qui est également en anglais comme vous le voyez On a un chargeur avec une recharge à 5V à 2A Malheureusement ce n'est pas un quick charge Un câble USB micro USB 2.0 Et un trombone pour ouvrir le tiroir pour la carte sim Et un trombone pour ouvrir le tiroir pour la carte sim On espérait trouver autre chose mais ce n'est pas gagné Alors on allume le smartphone Personnellement je trouve que le démarrage du Xiaomi Redmi Note 4 est un peu lent Comparé aux autres smartphones N'hésitez pas de laisser votre avis sur le commentaire Le Mi 8 8 se présente directement On choisit la langue vous remarquez que plusieurs choix s'offrent à vous La même chose pour le pays puisque le Xiaomi Redmi Note 4 est équipé d'un ROM international Pour le clavier le Mi 8 intègre directement l'application SwiftKey Pour l'instant je reste sur le clavier Google Comme tout système il faut accepter les conditions d'utilisation que je vous recommande de lire On va ignorer la suite puisque je n'ai pas encore configuré Et nous voilà à l'étape finale c'est de choisir le thème à utiliser Je trouve que les thèmes que Xiaomi propose sont plutôt simples Et ne donne pas trop envie de les choisir Heureusement dans son système il propose des thèmes différents dès que vous êtes connecté Et voilà nous sommes à la fin de la configuration On va pouvoir explorer un peu selon vos smartphones De base je l'ai reçu avec un Android 6.0 Marshmallow mais après mise à jour le Xiaomi Redmi Note 4 est bien passé à l'Android 7 Nougat Le système prend 8Go de stockage ce qui nous laisse 23Go à utiliser Et les 3Go de RAM sont bien présentes Côté appareil photo on trouve les fameux 13MP Le résultat n'est pas mauvais après quelques tests Le flash LED Dualtone permet d'améliorer les clichés de nuit Que je vous présenterai à la fin de la vidéo Conclusion après avoir testé le Xiaomi Redmi Note 4 Pour être un smartphone très simple à utiliser Le Mi 8 me fait surtout penser à l'IOS de chez iPhone Egalement je trouve que l'autonomie avec les 4100mAh Permette d'utiliser le téléphone au moins pour 2 jours sans aucun problème L'empreinte digitale est très réactive et ne bloque pas Côté appareil photo on reste sur un Smartphone Donc il ne faut pas s'attendre à des images équivalent A des appareil photo Pro mais au moins la qualité reste en Full HD à 1080p Et voilà tout pour cette vidéo unboxing du Xiaomi Redmi Note 4 Que je partage avec vous N'hésitez pas de poser vos questions sur le commentaire Pour ceux qui souhaitent en acheter Si je n'ai pas abordé certains points Je serai ravi de vous répondre Sur ce je vous laisse avec ces quelques images Et un petit extrait de vidéo Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz